coucou bonjour à toutes et à tous bienvenue pour votre horoscope sentimentale du mois de mai donc pour nos amis cancer c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver en tout cas chaque mois merci à toutes et à tous de votre fidélité de vos messages de retour bienvenue aux nouveaux abonnés merci en tout cas à vous tous c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer donc bien sûr ce tirage s'adresse à nos amis cancer ascendant ou ancien lunaire prenez vraiment ce qui vous parle n'oubliez pas que ça reste ce tirage sentimental mais ça reste quand même du général ce n'est pas une guidance et consultations privées donc prenez vraiment ce qui vous parle ce qui résonne en vous cependant vous pourrez toujours aller regarder votre ascendant ou votre signe en lunaire si vous désirez bien sûr plus d'informations ou voilà si vous désirez peut-être voir vos ascendants quelquefois on peut se retrouver un peu mieux avec nos ascendants donc bien sûr vidéo complètement dédiée au cancer bien sûr que pour l'aspect général excusez moi pour l'aspect sentimentale je suis désolée je viens de faire une erreur parce que vous pourrez déjà notamment retrouver si vous le souhaitez bien sûr aller regarder dans ma playlist bien sûr les cancers votre horoscope d'aspect général bien sûr pour le mois de mai que vous trouverez dans ma playlist là c'est vraiment le tirage de vos horoscopes bien d'aspect d'aspect sentimentale j'en veux pour le général c'est parce que je viens de finir votre votre vidéo générale et là on est vraiment avec le sentimentale voilà donc je suis désolée mais bon ça m'arrive des fois de me tromper surtout que je viens de terminer votre vidéo justement pour pour le général donc là on est vraiment dans le sentimentale à mi-cancer voilà donc j'ai comme je fais d'habituel habituellement chaque mois je garde vos énergies de début de tirage et je viens bien remettre des messages complémentaires sur chaque sur chaque rangée voilà donc nous avions bien sûr le premier premier qui était le choix donc le choix c'est toujours l'hésitation peut-être peur de prendre des décisions ou avoir du mal à prendre en tout cas une décision par rapport à peut-être un choix ou voilà peut-être qu'il vous a fallu aussi avoir un petit peu plus de de clarté parce que voilà peut-être cette porte vers la spiritualité c'est un petit peu ce que vous ressentez c'est un petit peu vos émotions et que peut-être par rapport à un choix sentimental ou peut-être ce choix aussi peut-être le peur aussi de nouveau vous engager tout simplement avec une personne ou simplement si vous avez rencontré cette personne c'est peut-être aussi cette peur de vous engager voilà entièrement avec une personne donc je pense que il ya eu pas mal d'hésitation la décision vous appartenait bien sûr mais voilà vous aviez ce choix et je pense que le choix c'est bien mais je pense que vous avez choisi aussi un 7 7 votre destinée sentimentale mais qu'il vous a fallu du temps alors peut-être que vous n'avez pas voulu vous engager de suite vous avez pris votre temps par peur peut-être de faire des bêtises tout simplement aujourd'hui on voit quand même on a quand même ce moment d'éveil ici avec la porte vers la spiritualité donc vraiment on a vos émotions je pense que au niveau spirituel c'est vraiment l'éveil et on voit qu'il ya vraiment des changements au plus profond de votre âme et de votre être pour ce nouveau commencement ici alors qu'on est plus dans le ressenti plus d'intuition beaucoup plus de ressenti peut-être par rapport à la personne avec qui cette décision était dur à prendre ou simplement voilà vous êtes peut-être en train de passer à autre chose tout simplement vous avez peut-être décidé aussi ce nouveau commencement avec la personne qui se présente à vous fois qui se présentait en tout cas c'est une nouvelle occasion pour vous qui se présente et on voit que c'est peut-être vous êtes peut-être est forcée aussi d'obtenir donc cette personne est forcée d'obtenir depuis longtemps cette ouverture ou ces possibilités avec ou tout simplement vous pouvez transposer c'est peut-être vous aussi que ça a pris du temps parce que cette personne fallait vraiment que elle s'efforce aussi de vous donner aussi cette possibilité voilà c'est peut-être quelqu'un vous connaissiez déjà un peu pas mal de temps et que pour moi ça me parle quand même de quelque chose qui a été bloqué par rapport à une décision par rapport à choix voilà peut-être le choix aussi de construire votre vie avec cette personne ou simplement aujourd'hui vous êtes en train de visualiser que c'est peut-être la bonne personne pour vous voilà donc c'est aussi une croissance d'élévation au niveau sentimentale avec bien sûr cette personne voilà en tout cas on voit que vous avez aujourd'hui la possibilité mais je pense qu'aujourd'hui vous êtes vraiment dans le ressenti au plus profond de votre âme de votre coeur en tout cas vous êtes en train peut-être de percevoir de sentir que bien c'est vraiment cette personne qui vous faut ben voilà donc c'est si vous êtes plutôt en éveil ici peut-être votre intuition aussi vous avez de forte intuition avec un cerf donc écoutez quelques fois votre intuition allez on va mettre quelques messages sur les choix la peur l'hésitation par rapport à un choix par rapport à une personne en tout cas une personne avec qui ça a pris du temps d'accord alors pris du temps peut-être pour justement rencontrer cette personne pris du temps aussi peut-être pour faire connaissance ou simplement que ça a pris du temps aussi par rapport à peut-être cette construction à demain voilà allez cancer s'il vous plaît petit message pour vous avez des cancers alors je vais déjà couper à voir un petit peu la complémentarité on vous annonce que ce sont des moments de complémentaires complémentaires avec cette personne je pense que vous avez visualisé vous avez été dans le ressenti c'était vraiment la personne qui vous fallait voyez moi ça parle de complémentarité sympa aussi de tendresse et puis vraiment d'être vraiment attiré l'un envers l'autre un voyez pour moi ça parle que vous avez pris votre temps alors ça t'est dur peut-être que voilà aujourd'hui vous êtes en train de visualiser que cette personne bien c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien vous êtes complémentaires tout simplement on voit qu'il ya pas mal aussi de tendresse entre vous donc c'est toujours aussi c'est bien parce que c'est faire attention à l'autre prendre soin l'un de l'autre on voit que vous êtes vraiment dans la complémentarité que tout est à sa place avec cette personne et on me parle quand même que vous vraiment vous êtes attiré envers cette personne voilà donc pour moi c'est le choix vous avez fait c'est retrouver aussi basse est sûr de vous aujourd'hui et puis d'avoir fait ce choix d'avoir fait ce choix de cette nouvelle vie avec cette personne voilà dans lequel il ya comme de l'amour il ya quand même de l'attirance voilà donc c'est pour moi c'est positif voilà donc voilà c'est pour ce premier tas donc on est vraiment présents d'une union qui est en train de se concrétiser par rapport à l'amour aussi voilà alors je vais remettre trois petits messages ici petit garment de ce moment des garments alors petit poussin ici et le bonheur pour justement conclure ce tirage alors ici moi j'avais la carte de l'horloge donc on voit que voilà le temps a vraiment été réel et puis vraiment ça a pris du temps et ce temps a eu vraiment à une importance parce qu'on voyait que vous aviez une réelle volonté d'aboutir et aujourd'hui vous voyez il ya un résultat positif il ya quelque chose il ya quelqu'un qui arrive dans votre vie avec des résultats vos désirs vos souhaits en fait on vous dit que ça a pris du temps mais en fait vous êtes en train d'aboutir à ce que vous vraiment vous vouliez ou ce que vous désiriez dans la vie alors peut-être que ce désir c'était bien sûr avec la personne que de votre coeur sa personne que vous aviez choisi parce que ça me parle de quelqu'un avec qui vous pourriez déjà être en comment en relation c'est un homme voilà généreux c'est un homme qui ont avec lequel vous étiez vous êtes attiré de toute façon ça c'est clair c'est un homme qui tient à coeur donc voilà il ya vraiment ce désir que vous aviez d'aboutir ou que vous désiriez cette personne moi je me dis que voilà c'est l'amour voilà donc pour moi c'est une grande clarté des choses aussi par rapport à vos émotions parce qu'on voit que vous allez obtenir ce que vous vouliez dans la vie donc cette approche et puis cette approche on voit qu'il ya des rapports en tout cas beaucoup plus équilibré aujourd'hui pour moi c'est un nouvel homme ou nouvelle femme qui arrive dans votre vie quelqu'un qui sera attentionné un amoureux ou une amoureuse où il ya vraiment des rapports avec des projets voilà donc il ya des projets peut-être de vie de famille des projets qui sont liés en tout cas peut-être à une construction à deux peut-être que vous êtes déjà ensemble aujourd'hui que vous désirez peut-être construire peut-être votre maison voilà votre petit jardin secret tout simplement donc on voit que c'est quelqu'un qui qui a le coeur sous la main et on pourrait voir aussi bien sûr avec cette carte de souplesse que vraiment c'est une assez l'harmonie dans votre couple et que voilà tout c'est une comment je pourrais dire c'est une relation qui est dans la souplesse donc c'est quelqu'un qui était laurent qui est tolérant quelqu'un qui qui est assez souple de caractère voilà c'est un petit peu ce que je pourrais dire avec cette carte donc c'est pas mal puisqu'on voit que ça régénère vraiment ça génère vraiment une relation équilibrée mais que cette personne qui qui a le coeur sous la main c'est quelqu'un de généreux beaucoup dans la générosité et avec lequel ou laquelle vous entretenez bien sûr beaucoup beaucoup d'eau c'est une relation très agréable voilà tout simplement voilà donc pour moi c'est vous êtes c'est une relation où vous avez pu instaurer des rapports harmonieux alors même s'il y a eu quelques moments d'égarement voilà parce qu'on peut avoir toujours des petits moments d'égarement avoir peut-être cette peur un peu dans les émotions des cancers peut-être cette peur peut-être que voilà vous avez peut-être cru que c'était trop beau voilà c'est un petit peu l'inquiétude par rapport à l'hésitation peut-être que vous avez eu un moment donné mais on voit que voilà vous allez retrouver cette lumière parce qu'il y a vraiment cette issue qui est possible même s'il y a eu quelque chose qui a été de complexe je pense que voilà vous avez bien observé la situation et on voit que ça va vous conduire quand même à au bout du parcours au bout du chemin parce qu'on a quand même un moment donné où il ya eu peut-être une certaine sorte de fragilité alors peut-être dans vos émotions ou simplement c'est peut-être une nouvelle rencontre où vraiment c'est encore un petit peu fragile il ya eu quelques moments d'égarement parce que vous saviez pas où vous alliez trop et puis ce poussin vous dit que voilà c'est une peut-être tout début d'une nouvelle aventure ou vraiment et encore cette fragilité il y avait pas mal de préoccupations peut-être et puis bon voilà c'est une amour encore peut-être qui est fragile qui nécessite beaucoup d'attention pour pouvoir évoluer en tout cas c'est quand même l'indice de bonheur bonheur d'une situation parce que voyez moi sympa quand même de bonheur donc c'est vraiment indice de bonheur voilà mais je pense que c'est plutôt la tension que vous vous donnez l'un envers l'autre ça c'est un petit peu ce que je peux ressentir ici avec ces messages bon alors d'autres pour d'autres cancers on pourra y voir aussi qu'il ya pu y avoir la fin d'un passé la fin d'un passé qui a été difficile qui a été douloureux dans lequel on a peut-être eu du mal à mettre fin en tout cas quelque chose qui a pris du temps pour pouvoir tourner la page de ce passé un passé qui est noir un passé difficile un passé dans lequel vous avez peut-être eu du mal aussi à prendre cette décision mais en fait on vous dit que vous avez eu la force de ce courage nécessaire justement pour justement de prendre cette nouvelle direction alors peut-être la fin d'un passé douloureux aussi où il a fallu faire le deuil pour pouvoir guérir un petit peu ses blessures c'est un petit peu les messages qu'on pourrait avoir mais l'ange de la force c'est un petit peu ce qui va vous donner aussi le pouvoir intérieur déjà et que vous allez pouvoir avoir cette force est capable de prendre davantage votre destin votre vie en main et votre destin pour créer de véritables coups de chance ou vraiment pouvoir accomplir aussi vos et réaliser vos rêves pour après un voilà je pense qu'il ya eu un moment où de stagnation à un moment donné où il a fallu cicatriser ses blessures et qu'aujourd'hui vous avez cette force et ce pouvoir pour aller accomplir vos rêves et vos désirs au niveau sentimentale alors je vais remettre quelques petits messages allez pour la fin du passé pas d'intérêt ici alors peut-être aussi la fin d'un passé aussi qui a été difficile alors peut-être qu'il y en avait un qui aimait plus que l'autre dans cette relation donc une relation d'intérêt c'est à dire que quelqu'un qui ne montrait pas ses sentiments quelqu'un voilà il y en a un des deux qui aimait plus que l'autre l'autre voilà peut-être que il n'aimait plus ou simplement il y avait des relations d'intérêt peut-être que l'un des intérêts passés avant l'amour voilà ça presque ça c'est vous qui verrez ou quelqu'un qui était vraiment radin de démonstration d'intérêt ou d'amour ou voilà quelqu'un qui en tout cas qui était un petit peu sous réserve et je pense que ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui ne n'aimait plus de quelqu'un qui ne vous aimez plus en tout cas ou peut-être vous qui n'aimez plus autant que l'autre alors c'était pas vraiment équitable cette relation alors c'est peut-être quelqu'un aussi un qui qui profitait aussi de votre situation financière qui avait beaucoup plus était plus plutôt comment tirer vers les intérêts que envers l'amour voilà c'est après c'est vous qui voyez parce que ça peut être plusieurs plusieurs possibilités ou quelqu'un qui prenait plus de temps à gagner de l'argent parce qu'il travaillait beaucoup plus et qui vous avez mis un petit peu au placard qui vous avez un petit peu oublié voilà ça peut aussi être ça allez on va mettre quelques messages s'il vous plaît pour nous pour ça c'est tout alors qu'une carte qui vient de se retourner normalement je devrais pouvoir la retrouver la retourner voilà aujourd'hui vous êtes trouvés avec quelqu'un d'autre moi ça me parle d'un coup de foudre alors ce coup de foudre c'est sa petite étincelle c'est le début d'un commencement de nos relations tout simplement vous avez été attiré ou l'autre a été attiré mais en tout cas ça me parle quand même d'attirance de personnes puisqu'on a quand même le coup de foudre ici donc pour moi il y a le début de quelque chose d'autre donc une nouvelle aventure en tout cas et voilà vous restez quand même prudents parce que vous ne savez pas si bien sûr cette relation va pouvoir aussi durer dans le temps voilà donc on voit qu'il ya un coup de foudre pour quelqu'un c'est sûr voyez vous avez mis la fin de ce passé avec différents problèmes aujourd'hui il ya quelqu'un d'autre carré dans votre vie mais on vous voit quand même que vous prenez des distances et vous prenez surtout vous êtes vous faites très attention vous êtes prudents parce que voilà on sait pas vous savez pas encore si ce coup de foudre va durer ou pas alors je vais remettre un petit message je pense que ça veut me rappeler ça vous rappelle aussi le passé vous n'avez plus envie de revivre la même scène vous voyez je vous avais dit tout à l'heure il y en a qui montrait pas ses sentiments il y en a qui voyait que les intérêts et qui vous mettez un petit peu au placard voyez pas avec ce coup de foudre vous êtes vous êtes prudent aujourd'hui parce que voyez le placard je vous avais dit voyez ça ressort ici voyez c'est quelqu'un qui vous a mis au placard c'est une relation de d'indifférence je vous avais dit parce qu'il y en a un des deux qui aimait plus que l'autre ou quelqu'un qui visait plutôt les intérêts plutôt que l'amour et je pense que vous avez été oublié un moment donné dans votre votre passé parce qu'on voit qu'il ya la fin d'un passé aujourd'hui et que vous vous tournez vers quelqu'un d'autre évidemment mais on voit que c'est un coup de foudre vous restez prudent encore parce que vous avez peur encore que cette relation voilà vous donc vous restez prudent parce que vous avez vécu quelque chose de quand même douloureux vous avez vécu quelqu'un qui vous a mis au placard quelqu'un qui a joué la différence voilà qui vous aimez peut-être plus voilà c'était aussi plus réciproque et aujourd'hui on vous dit que vous restez prudent alors il ya la concrétisation quand même ça je l'accorde donc concrétisation il vous manque encore quelque chose un tout simplement donc il manque simplement de dernière pièce à ce pulse avec cette nouvelle rencontre pour pouvoir vous vous sécuriser je pense à sécuriser déjà votre mental mais c'est surtout pour voir si vraiment il ya des possibilités avec cette personne et c'est vraiment ces possibilités d'épanouissement pour voir c'est un petit peu votre rêve ici va vraiment aboutir dans et que vous allez vraiment pouvoir réaliser votre rêve ici avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie alors je pense que voilà vous êtes en train de chercher la possibilité mais vous êtes en train de prendre un petit peu vous êtes quand même prudent voir un petit peu parce qu'il vous manque quelque chose ici pour simple pour vraiment vous dire que c'est vraiment la bonne personne avec laquelle ou lesquelles vous allez construire de nouveau votre vie alors je vais aller rechercher un petit message ici voilà sympa de durée quand même donc pour moi c'est quelque chose qui va durer un voilà donc je vais remettre un petit message tout de même la carte de durée aussi ça veut dire que ça pour moi ça va durer un mais que vous là vous êtes en train de penser que voilà vous n'avez pas envie de perdre votre temps avec quelqu'un si jamais c'est pas utile voilà c'est pas vous n'avez plus envie aujourd'hui de gaspiller votre temps voilà alors allez petit message s'il vous plaît bon bah pour moi il ya un nouveau départ voyez il ya bien un départ la fin d'un passé pour vous il ya encore des séquelles puisqu'on voit que vous êtes prudent vous avez peur que vous avez peur que ça n'aboutisse pas je vois que voilà vous n'avez pas où vous allez il ya encore quelque chose un peu dans vos émotions qui vous disent qui vous dit je ne sais pas si ça va durer dans le temps bon heureusement que j'ai quand même cette carte de durée qui pour moi pour moi c'est une durée et si mais vous êtes en train de penser que vous n'avez pas envie d'aspirer votre temps inutilement par rapport à cette nouvelle rencontre moi il ya bien aussi un départ il ya eu la fin de quelque chose donc on voit bien qu'il ya une fin dans votre vie que vous avez repris votre envol vous êtes éloigné un petit peu vous avez eu ce coeur en souffrance également donc on voit bien que ça insiste bien sur la fin d'une relation et le début d'une autre relation mais ici c'est un petit peu s'éloigner aussi faire le point un petit peu sur cette situation par rapport à la fin de ce passé qui était douloureux où il a fallu cicatriser et on voit que ici avec ce nouveau départ on voit que le ciel devient beaucoup plus bleu déjà et je pense que il ya eu cette cicatrisation et pour moi ça me parle d'une renaissance donc pour moi il ya l'idée de renouveau qui plane sur cette nouvelle rencontre ce coup de foudre pour moi il ya bien sûr du renouveau avec cette personne et moi ce renouveau il dure voilà c'est quelque chose qui sera durable de toute façon voilà alors ici au niveau sentimentale je pense que ça vous dit aussi que moment donné vous êtes resté par main et point lié par rapport à une situation alors que vous auriez pu vous détacher complètement alors peut-être par peur vous avez eu du mal à vous sortir de cette situation peut-être par peur peut-être parce que votre vie n'était pas encore bien sécurisé pour pouvoir vous détacher alors que vous auriez pu partir mais il y avait quelque chose qui vous retenait voilà c'était un petit peu ça marque aussi le mouvement ou sentimentale de ne pas être libre quelque chose qui vous empêchait en tout cas de partir quelque chose qui vous angoissait émotionnellement peut-être aussi par une habitude négative mais vous étiez un petit peu dans votre prison que vraiment vous n'êtes peut-être pas vous construit mais voilà on voit que voilà ça était difficile de vous libérer de ces énergies vous êtes un petit peu enlisé par rapport à de vies habitudes mais on vous alors que vous auriez pu être libre de choisir vraiment ce départ et de partir dans une autre direction mais quand même nous avons le plongeon c'est à dire que vous avez quand même eu ce courage de vous élancer pour aller chercher bien sûr ce nouveau bonheur à cette lumière qui voyez ce petit coeur ici c'est aller chercher aussi une autre vie sentimentale beaucoup plus épanoui parce que je pense que vous avez été évoqués dans une situation comme on dit main et point lié un donc voyez c'est un petit peu sombre cette carte quand même alors on va aller chercher quelques complémentarités avec l'oracle de l'amour alors j'ai une carte qui vient de tomber on parle de bonté de générosité de d'une rencontre donc il y a une rencontre pour vous alors rencontre avec quelqu'un qui a vraiment qui est dans la générosité c'est quelqu'un qui va donner de l'amour sans compter voilà c'est quelqu'un qui est généreux ou généreuse bien sûr parce que ça peut nous parler des deux moi je suis parlé beaucoup dans d'aspect enfin je parle beaucoup pour les pour pour le pour pour la jambe féminine mais voilà alors ça peut être quelqu'un de généreux ou quelqu'un de généreuse en tout cas avec une nouvelle rencontre nous avons cette nouvelle rencontre ici donc c'est le tout début d'une nouvelle rencontre tout simplement mais on voit que déjà vous avez avec cette nouvelle rencontre quelqu'un qui a le coeur sous la main au sens propre voilà personne qui a le coeur sous la main qui est sensible c'est quelqu'un d'aimable aussi et vraiment c'est une relation où vraiment il ya des sentiments déjà amoureux voilà alors c'est quelque chose qui vous a demandé peut-être de la patience à vous dégager parce qu'on voit que vous étiez main et point lié par rapport à situation ou peut-être par rapport aussi à votre vie passée ou simplement c'est vos émotions qui vous empêchait qui vous empêchait de vous libérer aujourd'hui on vous dit que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un ou vraiment il va y avoir des relations et des sentiments amoureux voilà simplement ça vous a demandé de la patience mais on voit que c'est une relation de loyauté et puis ça va générer quand même un certain climat de confiance moi je vois ça voyez il ya une période de solitude chez vous alors chez vous ou peut-être par rapport à l'autre personne alors c'est peut-être vous mais cette personne aussi sinon si c'est vous on verra que cet isolement vous a permis aussi de réfléchir vraiment et de préparer aussi une meilleure une vie meilleure ou peut-être vous avez fait le point aussi c'était positif pour vous parce que vous avez peut-être fait le point sur votre situation voilà donc je pense que ça a bien été réfléchi de prendre ce nouveau départ qu'est ce que nous avons ici c'est bon vous y mettez beaucoup d'espoir je pense que cette belle rencontre va me dire que ici vous espérez beaucoup de cette personne parce que c'est quelqu'un peut-être que voilà vous n'avez jamais connu une personne comme ça apparemment avec beaucoup de la générosité de la bonté quelqu'un sur qui vous pouvez compter quelqu'un avec qui qui vous pouvez faire confiance tout simplement et on voit que vous mettez pas mal d'espoir donc on voit que vous êtes quand même à la quête de l'autre on voit que vous êtes en train de satisfaire aussi vos besoins affectifs mais vous espérez aussi de vous donner toutes les chances bien sûr pour pouvoir que cette relation puisse durer allez on va remettre un petit message ici voilà va coûter pour moi c'est bien parce que c'est une chance retour à aussi la sensualité retour à la sexualité ami cancer pour ce mois de mai voilà alors je vais regarder oui à l'harmonie pour ce mois de mai bon après c'est un petit peu vos émotions parce qu'on voit qu'il peut être question d'harmonie de nouvelles rencontres d'amour mais d'illusions c'est à dire d'avoir peur que de mettre tous vos espoirs sur cette personne et voilà de vous réveiller d'un rêve un petit peu c'est ça l'illusion voilà peut-être avoir du mal aussi encore à faire confiance mais on voit qu'elle harmonie pour vous pour ce mois de mai retour à la sensualité retour à la sexualité pour certains cancers voilà en tout cas on vous dit que vous avez quand même cette chance ici qui arrive avec cette nouvelle rencontre donc on y met tous ses espoirs quand même je pense qu'on a bien réfléchi on a pris assez de recul et puis avec cette carte c'est vraiment la chance qui est de votre côté au niveau sentimentale ici un mois donc c'est vraiment symbole de chance sur un événement peut-être imprévisible ou un heureux événement tout cas un heureux hasard en tout cas et puis on voit que c'est signe de prospérité de bonheur qui est en train de pousser pour vous voilà c'est la chance peut-être le partage mais c'est surtout l'amour en tout cas avec cette carte de chance voilà les amis alors on va aller chercher d'autres messages allez d'autres messages pour nos amis on va mettre ça de côté et puis je vais aller chercher les amétis love pour continuer votre tirage sentimentale alors je vais mettre ça de côté ben je vais mettre ça ici allez je vais prendre les amétis love excusez moi ça gratouille ça gratouille allez hop c'est parti pour nos amis les cancers ascendant cancer cancer en sénulaire quels vont être les messages pour le domaine sentimental pour ce mois de mai alors nous avons l'harmonie c'est pas mal coup de foudre un coup de foudre l'harmonie c'est pas mal parce que alors peut-être il est question aussi d'harmonie mais peut-être question de réconciliation ici avec qui il ya coup de foudre ici en tout cas voilà peut-être une réconciliation avec une personne qui revient dans votre vie avec lequel ou lesquels il y avait eu ce coup de foudre déjà auparavant alors on va voir parce que ça peut être quelqu'un aussi qui peut être marié on va voir voir quelqu'un de marié au fond alors je vais voir parce que ça peut être une réconciliation dans votre vie de l'amour si vous êtes marié on verra qu'il peut être question d'avoir eu un coup de foudre avec une personne inconnue et d'avoir cette réconciliation après vous prenez vraiment ce qui vous parle parce qu'il ya plusieurs ici plusieurs messages que je pourrais que faire passer allez cancer s'il vous plaît pour le mois de mai bon ben voilà j'ai d'accord c'est bien ce que j'avais c'est bien ce que j'avais les petits messages c'est bien les messages que j'avais reçu il ya le retour quand même au soleil un retour au soleil après je vais déjà terminé ma ma ligne parce que j'aime bien avoir tous les éléments nécessaires avant de vous apprêter tout ça il ya eu des épreuves mais de nouveau il ya la chance et puis ça nous parle d'amour ici voyez bonheur harmonie qui revient dans votre vie amis cancer alors écoutez vous prenez vraiment ce qui vous parle parce que ça peut être vous mais ça peut être bien sûr l'autre personne pour moi c'est un couple donc vous êtes en couple mari ou engagé je ne sais pas mais on voit que vous avez eu un coup de foudre pour une autre personne voilà coup de foudre parce que vous avez fait une rencontre subite vous avez rencontré une personne au bon endroit peut-être un moment donné je ne sais pas où dans un lieu avec des amis et voilà et je pense qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné parce qu'on voit qu'il ya une réconciliation par rapport à votre couple alors est ce que vous avez eu ce coup de foudre par rapport à cette personne et que voilà il ya eu des épreuves dans votre couple on voit qu'aujourd'hui vous êtes détaché de cette personne avec qui vous avez eu ce coup de foudre alors ça peut nous parler de balance de scorpion et de sagittaire mais ça nous parle aussi de retrouver aussi cancer lion vierge l'atmosphère beaucoup plus chaleureux et détendu par rapport à cette réconciliation dans votre couple donc c'est pour moi c'est quelqu'un qui a eu ce coup de foudre alors peut-être vous votre conjoint pour la personne qui vivait avec vous ou qui était avec vous et je pense que par rapport à ça il y a eu pas mal d'épreuves par rapport à cette ce coup de foudre et que là vous êtes en train de vous détacher de ce coup de foudre pour vous réconcilier dans votre vie de couple ou votre vie en tout cas de avec la personne avec qui vous étiez je pense qu'il ya un retour réconciliation d'union de toute façon avec le succès et que vraiment c'est une bénédiction parce qu'on voit que vous avez de nouveau une autre cette personne va vous redonner une seconde chance voyez on a le soleil que tous les espoirs sont permis et nous avons la chance un retour bien sûr au bonheur avec cette personne dans votre vie de couple donc après les épreuves je pense que c'est il ya un retour à cette réconciliation ça va être beaucoup plus détendu également mais on vous dit que c'est vraiment l'amour véritable voilà tout simplement c'est vraiment l'amour véritable seulement vous êtes peut-être ces petits moments d'égarement avec quelqu'un qui est venu dans votre vie et puis peut-être que vous êtes vous vous êtes laissé tenter ou que l'autre s'est laissé tenter par un coup de foudre une nouvelle personne inconnue qui est arrivé dans votre vie donc on voit quand même qu'il ya eu pas mal d'épreuves mais il ya retour au bonheur retour réconciliation surtout avec un retour au bonheur et voilà l'harmonie voilà vous voyez ça me parle quand même que c'était superficiel cette rencontre voilà ça a été peut-être le coup voilà d'un soir ou voilà ça c'est ça peut-être ça s'est produit qu'une seule fois parce que moi ça me dit que c'est quelqu'un qui qui était superficiel mais cette rencontre ce coup de foudre que vous avez eu je pense que ça peut me dire aussi que c'était rapide alors ça peut être ça a été peut-être qu'une fois mais on voit que ça a mis quand même pas mal d'épreuves dans votre vie de couple ou simplement c'est peut-être vous qui avez subi des épreuves par rapport à ça parce que vous avez peut-être après comment je veux dire regretter un petit peu voilà mais en tout cas on pas on parle que voilà vous avez plutôt vous êtes reparti dans votre vie de couple mais je pense comme ça me parle quand même de réconciliation donc voilà alors c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous avez rencontré avant et une petite aventure comme ça vite fait parce que c'est superficiel voilà ça peut nous dire cela aussi mais pour moi il y a un retour au calme il y a un retour à l'épanouissement et voilà dans votre vie de couple voilà on voit que vous êtes quand même paxé ou ou en couple en tout cas on voit que vous étiez engagé déjà dans la vie dans votre vie voilà donc prenez vraiment ce qui vous parle les amis cancer allez le coup de coeur pour continuer votre tirage à mes cancers voir un petit peu les cancers pour le mois de mai s'il vous plaît alors nous avons là un petit peu coincé dans une situation mais je pense que ça me dit que vous allez quand même pouvoir lâcher prise à un moment donné alors que je mélange un peu à l'île à mes cancers pour le mois de mai s'il vous plaît des petits messages pour le mois de mai s'il vous plaît cancer alors l'illusion alors bon pour moi il y a eu un break de fait par rapport à la communication ou quelqu'un qui vous envoyait des messages qui a fait un break c'est vous qui avez fait le break voilà après vraiment vous prenez ce que vous voulez moi je pense que vous avez plutôt eu envie d'interrompre cette communication je pense que vous avez fait assez de compromis moi ça me parle de compromis ça me parle d'avoir eu son coeur un petit peu coincé dans un labyrinthe de ne pas savoir qu'est-ce qu'on faisait ou qu'est-ce que je faisais avec cette personne c'est quelqu'un voilà qui peut-être qui vous donnait de temps en temps la communication et qui était capable aussi d'arrêter tout et puis sans rien vous dire en contrepartie je pense que vous avez fait assez de compromis avec cette personne vous avez espéré aussi peut-être un changement bien sûr parce qu'on voit qu'il y a le papillon qui me fait penser que voilà vous aviez espéré construire quelque chose qui aille du changement dans votre relation mais voyez pour moi vous avez fait beaucoup de compromis vous êtes fait des illusions puis moi je pense que vous êtes à un moment donné cherché quelqu'un qui vous a pris un petit peu aussi votre tête votre coeur et je pense que là vous êtes en train de lâcher prise et que vous avez mis fin à cette situation donc déjà il y avait un break par rapport à la communication donc c'est peut-être lui aussi ou elle qui a fait un break avec vous et que vous avez vraiment décidé bien de complètement de couper cette personne donc couper bien sûr cette relation vous n'allez pas couper cette personne parce que donc vous avez je pense que vous avez décidé d'y mettre un terme voilà je pense que voilà il y a la fin il y a la fin d'une relation vous voyez il y avait pas mal de blessures l'illusion vous avez vraiment cru que cette personne était vraiment femme jumelle vous voyez sur la femme jumelle moi j'ai l'illusion et voilà sur le changement j'ai quand même les blessures pour moi il y a la fin de cette histoire en tout cas pourquoi vous y mettez fin que ce soit vous la féminine ou bien sûr le masculin il y a la fin d'une situation vous vous êtes fait beaucoup d'illusions et vous avez donné beaucoup de votre personne parce que vous voyez moi ça me parle quand même que vous avez fait pas mal de compromis voilà bon c'est quelqu'un vous voyez qui avait peut-être des choses alors c'était quelqu'un peut-être qui avait des relations secrètes ou peut-être que vous vous étiez en relation secrète aussi parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de secret qui vole, qui plane voilà en tout cas pour moi il y a la fin d'une histoire ici vous avez fait un break, vous avez décidé de rompre avec cette personne alors peut-être que cette personne vous cachait des choses voilà il y a peut-être des relations secrètes ou quelqu'un qui ne dévoilait pas, qui ne se dévoilait pas voilà en tout cas vous avez cru mais voilà ce n'était qu'une illusion mais on voit que vraiment ici ça me le confirme bien il y a la fin de cette relation allez on va aller chercher avec je vais prendre les anges de l'amour allez les cancers s'il vous plaît pour ce mois de mai allez cancers pour ce mois de mai s'il vous plaît des petits messages pour nos cancers alors qu'est-ce que nous avons pour nos cancers on vous parle encore de lâcher prise voyez je pense qu'il y a une situation que vous avez laissé se dérouler jusqu'à son terme on me parle quand même alors on va voir parce qu'il y a peut-être ici une personne qui était déjà dans votre vie où vraiment il y a vraiment un amour véritable à côté alors je vais voir alors peut-être que vous étiez à la fin d'une relation et que vous étiez peut-être avec déjà quelqu'un d'autre parce qu'on me parle quand même d'amour véritable qu'il y avait vraiment cette personne qui était dans votre vie où il y avait vraiment de l'amour véritable et que vous avez vraiment lâché prise par rapport à peut-être une relation qui était presque terminée alors on va voir allez cancer on vous dit que c'est votre âme soeur alors j'ai plein de cartes qui sont tombées allez, quels vont être les messages pour nos cancers pour ce mois de mai alors c'est bon, j'ai deux messages qui viennent de tomber c'est une vraie passion que vous êtes en train de vivre bon ça me parle bien, vous voyez j'ai l'âché prise par rapport à une séparation pour moi il y a déjà quelqu'un dans votre vie pour moi vous êtes en train de voir que c'était vraiment vraiment véritable vous êtes en train de vivre ici la belle amour on parle aussi que c'est votre âme soeur mais vous devez faire encore des efforts parce que vous voyez, je pense que vous n'êtes pas encore séparés vous êtes peut-être en instance de divorce et que par rapport à ça vous êtes en train de laisser se dérouler un petit peu cette situation on voit que vous allez lâcher prise à un moment donné parce que vous êtes peut-être en instance de séparation en instance de divorce et pour cela, vous voyez, on voit encore que vous devez faire encore des efforts pour justement arriver à cette séparation donc on ne parle que quand même vous vivez une belle passion parce qu'on ne parle quand même que vous vivez un amour véritable et que cette personne, c'est votre âme soeur en tout cas, vous partagez une belle passion vous partagez des choses en commun il y a beaucoup de chimie entre vous donc vraiment cette attraction magnétique beaucoup aussi c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment cette attirance et on voit que vous vivez des belles choses avec cette personne voilà on voit un petit peu les messages que j'ai pour vous aujourd'hui et puis vous voyez, vous êtes en train de retrouver un petit peu l'amour et ce côté enfantin voilà, je pense que vous restez optimiste pour cette personne tout simplement qu'il va falloir bien sûr vous libérer de ce passé ici on voit que pour vivre davantage le moment présent avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie voilà, c'est un petit peu les messages que j'ai pour vous aujourd'hui les messages d'aujourd'hui pour ce mois de mai donc c'est pas mal déjà on va aller chercher quelques messages du coup de coeur alors je ne vais pas en prendre beaucoup je vais juste en prendre allez 4-5 pour faire ce petit point pour voir s'il y a peut-être d'autres messages pour d'autres alors pour moi il y a un changement positif dans une relation déjà existante donc peut-être des projets en tout cas voilà, des projets qui se mettent en route mais vous voyez ces projets vous n'étiez pas encore prêts pour moi vous étiez en dépendance encore en dépendance affective avec quelqu'un d'autre et que vous n'étiez pas prêts ou vous n'étiez pas prêtes à ce changement positif alors on va voir parce que qu'est-ce que j'ai ici oui pour moi c'est une relation qui était discrète et secrète par rapport à cette relation déjà existante alors quand je dis relation discrète et secrète c'est peut-être vous qui êtes en relation secrète ou discrète ou c'est peut-être l'autre personne surtout voilà parce que vous pouvez transposer en les femmes féminin, masculin mais vous pouvez transposer aussi par rapport au message évidemment voilà vous voyez vous n'étiez pas prêts je pense qu'il y avait encore cette dépendance vous étiez vous voyez moi main et pied liée voilà par rapport à à votre situation mais on voit que voilà vous n'étiez pas prêts mais je pense que là vous êtes en train de me dire que tout est en train de bouger et par rapport à cette relation discrète ou secrète il y a vraiment ce changement positif voilà donc je pense que vous allez réussir bien sûr à vous détacher parce qu'on voit qu'il y a des choses qui bougent et des choses qui changent voilà vous allez dire adieu à cette routine donc vous allez dire adieu à cette dépendance affective vous avez le courage aussi de couper les liens ici alors peut-être qu'il y a eu quelques doutes quelques peurs aussi donc il y a bien un déménagement bien sûr annoncé peut-être un déménagement ou un changement d'huile voilà et vous êtes en train de recevoir justement des signes donc voilà pour moi vous avez fait peut-être ce blocage ici par rapport à cette dépendance parce que pour l'instant il était peut-être vous n'étiez pas prêt à vous engager donc pour moi vous dites adieu à cette dépendance affective je pense que il a fallu attendre peut-être que le temps que vous soyez prêt ou prête ici pour moi il y a un changement positif dans cette relation dans cette nouvelle relation cette relation qui a été secrète et discrète peut-être à un moment donné on vous dit que tout est en train de bouger maintenant vous dites adieu bien sûr à cette dépendance on vous dit aussi que vos doutes et vos peurs n'étaient pas vraiment fondés mais on voit que les choses sont en train de bouger pour moi je vois un déménagement un changement d'huile et que vous êtes en train de recevoir aussi certains signes voilà c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ben écoutez c'est pas mal pour ce mois de mai amis cancers alors on va aller voir avec la mission de lui quels vont être les messages pour nos amis cancers pour nos sentimentales s'il vous plaît les sentimentales pour nos amis cancers alors j'ai un petit message qui m'aide de ce retourné voilà retrouver l'amour des choses vous voyez ça tombe bien retrouver l'amour des choses donc rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à coeur ainsi tu retrouveras l'énergie la passion et l'intuition ta mission de vie te fait agir par amour et par joie non par devoir ben c'est exactement écoutez le mot de la fin le mot que j'aurais peut-être eu envie de vous dire d'écouter votre coeur et puis faites les choses par amour par joie et non par devoir parce que quand même on a vu quand même dans ce tirage qu'il pouvait être question vous voyez de peur d'emprise d'avoir les pieds et les mains liés vous voyez c'est un petit peu les énergies que j'ai ressenti au cours de votre tirage et voilà c'est simplement le mot retrouver l'amour des choses voilà et faites-vous donnez-vous l'amour déjà à vous-même et puis agissez pour vous donner aussi de l'amour de la joie voilà voilà amis cancers j'espère ce tirage vous aura parlé donc n'hésitez pas bien sûr à me faire vos petits retours c'est toujours un plaisir pour moi de vous répondre n'hésitez pas bien sûr à partager à vous abonner à ma chaîne en tout cas moi je vous remercie infiniment de m'avoir écouté merci pour votre fidélité à toutes et à tous je vous embrasse très très fort je vous envoie plein de lumière plein de positivité pour ce mois de neige je vous souhaite beaucoup d'amour d'ailleurs et je vous souhaite aussi un excellent mois de mai prenez soin de vous en tout cas et puis moi je vous embrasse très fort je vous dis à très vite et je vous dis à très vite je vous dis à très vite